Générique On retrouve nos invités pour la suite constant, les mots, analyste politique aux Russes, donc aux vies, activiste panafricain, Sanna Komla, Sadio Etchou, il est analyste économique et sociopolitique. On parlait du Mali et du chronogramme pour l'organisation des élections à venir. On attend donc les autorités maliennes au niveau de la CEDEAO. Vous aviez la parole, Ruis Donkovi. Voilà, donc je disais que l'agent dit, nous allons lutter contre l'insécurité, nous allons lutter contre la corruption, ainsi de suite. Encore faut-il qu'elle détaille cela. C'est pour ça que je dis qu'il faut s'imprégner de la feuille de route qu'elle a émise pour voir concrètement ce qui est proposé. Parce qu'on ne peut pas rester simplement dans le slogan. Sur ce continent, on a trois coups d'État grosso modo. On a le coup d'État tchadien, le coup d'État malien. Il n'y a pas quatre ? Quatre ? Ah oui. Il y en a trois. Guinée, Mali, Tchad. Il y a aussi Soudan. Voilà. Soudan, voilà. Alors, sur ces quatre coups d'État, vous avez des jantes. Mais les exemples ne sont pas les mêmes. Le coup d'État tchadien... Les contesses ne sont pas les mêmes. On est parti faire la bise au coup d'État tchadien. On a voulu taper sur le coup d'État malien. Et maintenant, le coup d'État guinéen, on ne sait pas comment aller lui faire la bise. Parce que je trouve qu'on est nettement moins, qu'on appelle, sévère avec la jante guinéenne qu'on ne l'ait avec la jante malienne. Parce que peut-être Alpha Condé aussi dérangé à un moment donné. Bon, moi, je dirais plutôt que ça doit être une question d'orientation des jantes. C'est pour ça que je dis que la question n'est pas que cette jante décide de faire six mois ou cinq ans. La question est de savoir quel est le message porteur qu'elle a derrière. Je pense que ce que la jante malienne prévoit pour son peuple n'est pas forcément ce que la jante tchadienne, soudanaise ou guinéenne prévoit pour le sien. Et l'histoire nous dira. Sanna, Horus a posé une question tout à l'heure. Quel poids on peut donner à ces incises de la refondation ? La question mérite d'être posée. Mais bien avant cela, mes co-débatteurs, ils ont souligné un point sur lequel j'aimerais faire des développements. Allez-y, rapidement. Quand on met en avant, ou bien on met en avant la question sécuritaire, c'est-à-dire le pays est en proie au terrorisme, on peut dire que l'intégrité du territoire n'est pas ça ? Est-ce qu'il faut organiser des élections juste dans une partie du pays ? Et pour répondre à votre question, je vais poser une question. Est-ce qu'une assise qui est organisée et qui ne tient pas compte des zones occupées par le djihadiste peut avoir quel poids ? Posons la question. Et qui ne tient pas compte aussi de tous les partis politiques ? Voilà, donc disons-nous la vérité. Si on dit qu'on va résoudre la question sécuritaire d'abord, avant d'aller aux élections, alors laissez toutes ces considérations. Donc ça veut dire que les assises n'ont aucune valeur. Alors proclamez l'état de déception et que l'armée aille combattre les terroristes. Quand la question sécuritaire sera résolue, alors on va parler de réforme. C'est ça. Donc à un moment donné, il faut être cohérent avec soi. C'est ce qu'ils essaient de faire. Non, non, non. Avec l'appui de la Russie peut-être. Non, 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 non. Vous savez, si on dit que le problème sécuritaire, c'est ça qui empêche d'avoir des élections à court terme, laissez toute cette question-là et faites de la question sécuritaire la question prioritaire. Mais il faut gérer l'état. Oui, il faut gérer l'état. Et est-ce que c'est la jeune seule qui est capable de gérer l'état en question ? Moi, par principe, moi, par principe, moi, par principe, l'accession au pouvoir, quelles que soient les raisons évoquées par des militaires, moi, je vois ça d'un mauvais oeil. C'est peut-être que certains civils ont peut-être joué. Une chose, une chose est que des populations dénoncent, n'est-ce pas, la mauvaise gouvernance, dénoncent la gabégie, la corruption. Mais autre chose est que des gens armés se servent ou bien prennent ces alibis pour aller commettre, faire un coup d'état. C'est deux choses différentes. Je crois que c'est la même chose qui s'est passée à un moment donné au Burkina Faso. Les gens, ils étaient contre un projet de réforme constitutionnelle. La garde rapprochée de Blaise en a profité pour lui faire un coup d'état. Ça n'avait aucun lien. Donc, eux, ils ont mis juste en avant le fait que, oui, nous sommes là aux côtés du peuple, mais c'est du leur. Ils veulent juste... Et la preuve, c'est qu'ils ont tenté de s'installer au pouvoir. Donc, je crois que la lucidité voudrait qu'on fasse la part des choses. Si c'est à cause du problème sécuritaire qu'on ne peut pas précipiter les élections, alors qu'on fasse de la question sécuritaire la priorité. Alors, Constant, les mots en quelques secondes ou minutes. Même question à vous. Quel poids peut-on donner à ces assises de la refondation au Mali ? Oui, le Mali, le pouvoir malien actuel a organisé des assises pour une refondation. C'est vrai. Toutes les composantes sociopolitiques n'étaient pas présentes. Ça, c'est clair. L'Ansardine, par exemple, n'était pas là. Est-ce qu'il fallait négocier avec eux ? À quel niveau ? Je ne sais pas. Mais le problème malien est au-delà de ces jeux de ping-pong entre l'agente militaire et la CEDEAO. J'ai posé clairement le problème. Quel est le problème du Mali ? Quel problème on veut résoudre au Mali ? Est-ce juste qu'on veut organiser un scénario d'élection pour trouver un civil à la tête du pays et puis c'est terminé ? Ou bien le Mali souffre des mals qu'il faut traiter et guérir ? C'est ce qui me préoccupe, moi. Pourquoi ATT a été renversé alors qu'il terminait son mandat dans quelques mois et s'était déjà engagé à ne pas se représenter ? Qu'est-ce qu'on lui reprochait ? Et après lui ? Quelle a été la solution apportée à ce qu'on lui reprochait ? Le Mali a tout simplement basculé totalement dans la guerre. Et c'est ça même qui a favorisé l'avancée du terrorisme. La chute du ATT, c'est ça. Ibeka, il a fait son premier mandat. Le deuxième mandat, comment est-ce qu'il a été élu ? C'est pourquoi il a été facile à le rembourser ? Parce qu'il a été mal élu et l'élection a été enterrinée par la CEDEAO. Il y a lieu que la CEDEAO se pose des questions sur ses missions dans la sous-région. Il ne faut pas que la CEDEAO devienne un outil juste pour légitimer des positions économiques, des firmes ou des puissances occidentales. C'est ce que nous refusons. Il faut que notre continent retrouve la paix. Nos dirigeants nous servent à quoi s'ils ne doivent pas prendre leurs responsabilités et assurer la paix dans les différents pays ? C'est ça notre problème. Qu'ils soient au pouvoir, nous sommes d'accord que les militaires ne doivent pas être au pouvoir. Nous sommes tous d'accord que pour accéder au pouvoir, il faut des élections, il faut gagner le pouvoir par les élections. Nous sommes parfaitement d'accord. Mais alors, instrumentaliser une organisation sous-régionale pour servir des intérêts étrangers, des puissances étrangères, pourquoi la France redoute la présence de Wagner au Mali ? Il y a des raisons militaires. J'ai écouté des commentaires. Pourquoi l'arrivée de Wagner ou des Russes est assimilée à l'identification des zones orifères ? Oui, tout à fait. Pourquoi ? Pourquoi ce sont les zones orifères qui est l'occupation des zones ou l'identification des zones orifères par les Russes qui inquiètent la France ? Quels résultats nous avons face aux diadistes qui gagnent du terrain ? Quels résultats nous avons ? Qui les alimente ? Qui les organise ? Qui les entraîne ? Comment est-ce que des accords militaires depuis la nuit des temps avec les différents pays francophones n'ont pas permis de former, d'équiper les armées ? Mais les diadistes, les groupes diadistes qui sont nés je ne sais à quelle date récente sont mieux entraînés, mieux équipés et un groupe, une dizaine de diadistes peuvent soumettre tout un camp militaire parce que les militaires sont mal entraînés, mal équipés avec la présence effective de la France et de l'armada française. Comment on peut expliquer cela ? Et que disent nos dirigeants ? Je déplore les pertes en vies humaines des différentes armées de la sous-région. Tenez-vous bien, le Togo est touché, le Bénin est touché, la Côte d'Ivoire est complètement gangrénée, la Côte d'Ivoire est touchée mais le Ghana n'est pas touché. Est-ce à dire que les diadistes ne s'intéressent pas au Ghana ? Et pourquoi ? Le Ghana ne fait-il pas partie de la sous-région ouest-africaine ? C'est un pays anglofono. Pourquoi ? C'est pourquoi je dis que la guerre, le diadisme est un jeu économique organisé et entretenu. Allez, on va quitter Bamako pour un autre pays, c'est la Guinée et donc Konakry, une coalition d'organisation de la société civile et d'association de la Guinée propose une durée de 24 mois pour une transition réussie suite à la prise du pouvoir le 5 septembre par les militaires dirigés par le colonel Mamadi Doumbouya. Alors, Sana, cette coalition propose 24 mois. On a entendu la réaction de Mamadi Doumbouya, donc de la jointe. Donc, vous savez, ce sujet est quasi identique au thème que nous venons d'aborder. Donc, ça va être une suite logique. Une suite logique dans ce sens où, ici aussi pour le cas de la Guinée, on a mis en avant la contestation du troisième mandat d'Alpha Condé. Et si je fais le lien avec les propos de M. Constant Lemou, on va revenir à la question de, je ne sais pas si je peux dire, de l'approbation par la CDAO des processus électoraux. Donc, à partir de cet instant-là, il faut se demander qu'est-ce que nous attendons de la CDAO. Est-ce que, c'est deux choses, parce que la CDAO, quand elle déploie, la CDAO ne fait que déployer des observateurs. La CDAO ne vient en aucun cas se substituer à une organisation électorale. C'est-à-dire, ce n'est pas la CDAO qui proclame les résultats des élections. Mais si on veut jeter aujourd'hui le sort ou bien jeter la responsabilité sur la CDAO, on est en raison de ce. Est-ce que nous voulons aujourd'hui qu'à l'issue de la proclamation des résultats des élections, la CDAO vienne dire, oui, ce résultat est conforme, non, ce résultat n'est pas conforme, alors que la CDAO n'est pas l'institution qui est organisée. C'est-à-dire, ce ne sera que l'avis d'observateur. Je ne sais pas si vous comprenez. La CDAO n'intervient pas en tant qu'acteur dans le cadre des élections en Côte d'Ivoire et suivies de leur crise. Là, on pouvait se dire, oui, à ce moment-là, l'ONU était le garant de ces élections, avait un rôle précis. Mais est-ce que dans le cas de la Guinée, est-ce que dans le cas du Mali, la CDAO avait cette mission-là ? Non. Donc, il faut faire la part des choses. C'est-à-dire, ce déficit que nous observons au niveau de l'organisation des processus, mais ces responsabilités, c'est à nous, citoyens, qu'il faut les mettre plutôt à notre pas sur le dos de la CDAO. Il ne faut pas déplacer les responsabilités. Ce que nous n'arrivons pas à faire en interne. Le problème, Sana, c'est que quand il y a des coups d'état, on voit maintenant la CDAO. Oui, naturellement, parce que la CDAO a ses tests. Les tests de la CDAO ne lui permettent pas de dire que les résultats de ces élections sont faux, c'est vrai. C'est une question d'institution. Alors, les tests de la CDAO, est-ce que les tests... Si les tests les autorisent à le faire, ils les feront. C'est ça le problème. Une organisation ne fonctionne que sur la base des tests fondateurs. Les tests de la CDAO autorisent à cette CDAO de regarder les gens massacrés, des gens... Non, non, on ne peut pas dire la chose dans ce contexte. C'est-à-dire que la question ne se pose pas ainsi. La CDAO a des tests qui lui disent que l'accession au pouvoir, au sein de mon espace, ne se passe pas par des coups d'état. Donc, naturellement, la CDAO va dénoncer à chaque fois que l'occasion, parce que ce n'est pas conforme à ces tests. Vous comprenez ? La CDAO, c'est des tests. Si vous me citez un test de la CDAO qui lui permet de s'ingérer dans les processus électoraux, ben oui, vous avez des pays qui refusent carrément que d'autres organisations s'approprient leur processus. Ça relève de la souveraineté de chaque état. C'est l'état qui vous accepte de venir et l'état définit conjointement avec vous les conditions dans lesquelles vous exercez votre mission d'observation. Vous ne venez pas vous imposer ou bien vous supplanter à l'organisation nationale en cours. C'est ça la difficulté dans laquelle la CDAO se trouve. Et je pense que la CDAO a bien même compris la chose, je crois. C'est pourquoi ils sont en réflexion sur comment approcher le problème. C'est un problème de tests. Vous comprenez ? Si les tests ne leur permettent pas d'agir, ils ne vont pas le faire. Donc si nous souhaitons que la CDAO fasse ces choses, il faudrait que la CDAO puisse être dotée de tests qui lui permettent de se supplanter à ces organisations qui organisent les élections. C'est ça le vrai problème de la CDAO. Ils sont entre le mâton et l'enclure en quelque sorte. Nous avons encore deux minutes avant la pause. Quand on prend la Guinée, qu'on a crié par exemple, Mamadou Boumbouya a promis de rendre le pouvoir. Mais qu'est-ce qui l'empêche de donner une date précise ? Une durée, j'allais dire, de la transition ? C'est comme au Mali. C'est-à-dire qu'il doit voir la conjoncture de son pays, de son propre pays, les réalités de son pays, les réalités au niveau des acteurs, la société civile, les partis politiques et ainsi de suite. Et puis, il faut quand même remarquer qu'Alpha Kondi a pris soin de déstabiliser tout ce qu'il y avait de constitutionnel dans le pays avant de se refaire élire. Et c'est ça qui amène le coup d'État. C'est un bon coup d'ilier. Maintenant, au niveau de la CDAO, qui fait les tests ? Les États membres. Justement. Donc, si les États membres ne savent pas faire des textes qui permettent à rebours de pouvoir défendre ce que le peuple lui décide, il y a un problème. Je vous prie en disant que c'est les États qui font les tests qui représentent les États-Unis, c'est le président de ce pays. Donc, vous comprenez ? Voilà, c'est ça. C'est ça la difficulté. Ce sont ces présidents élus parce que l'instant suprême, c'est la confidence des chefs d'État. C'est ça la difficulté. Maintenant, quand vous avez l'UA... Quand la Guinée va se présenter à la CDAO, c'est le président, c'est Alpha Condé qui représente la Guinée. Vous comprenez ? Vous voyez Alpha Condé valider un test de la CDAO qui est contre. Maintenant, le problème de la CDAO, un des problèmes de la CDAO et même de l'Union africaine, c'est quoi ? C'est qui finance ? On va essayer de répondre à cette question juste après la pause. On marque une petite pause et on revient pour la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada